H-I-P-H-O-P Début des années 80, Sydney fait danser la France tous les dimanches sur TF1. Le hip-hop, fraîchement débarqué des Etats-Unis, fait tourner la tête de milliers de jeunes. Et Ibrahim ne déroge pas à la règle. Tous les dimanches, on apprenait une fameuse leçon, une technique de danse. Et après l'émission, j'allais dehors, je posais un petit carton au sol et j'essayais de reproduire le même mouvement que j'avais vu à la télévision. Les danseurs sortent dans la rue et Roubaix prend des airs de New York. C'était plutôt dans les années 80, 88. C'est vrai que quand les gens nous voyaient danser, pas mal de monde se moquait de nous parce qu'ils se disaient « on traînait à terre, ils n'y croyaient pas ». Les nombreuses heures d'entraînement font rapidement passer Ibrahim de la rue à la Seine. Le hip-hop se démocratise et les grandes compagnies de danse commencent à s'intéresser au mouvement. Repérée par un chorégraphe lors d'un spectacle à Lille, Brahim s'engage dans l'une d'elles et commence sa vie de danseur pro. Les parquets ont remplacé les trottoirs et le danseur roubaisien s'envole autour du monde. La première tournée internationale, c'était les Etats-Unis. Donc aller à New York, dans le Bronx, dans le lieu où le hip-hop est né. C'est drôle parce qu'à chaque fois que je pars en tournée, je suis content de partir parce que je veux découvrir les pays. Mais quelques jours après, il y a quelque chose qui me manque et j'ai besoin de revenir ici. C'est une source d'inspiration, j'ai besoin de revenir dans ma ville. Après ces nombreux voyages, c'est à Roubaix que Brahim décide de créer la compagnie Zarbat, en hommage à son père dont c'était le surnom. Cela signifie qu'il ne reste pas en place en arabe. C'est au Studio 28, au cœur de Roubaix, que Brahim s'entraîne avec sa formation et donne des cours. Il multiplie les projets et les représentations. La dernière en date, Sillon, a été présenté aux Roubaixiens dans la salle du Colisée. Sillon, pour moi, ça a été ma deuxième pièce de groupe. C'est un hip-hop très contemporain. Brahim et la compagnie Zarbat ne sont pas prêts de s'arrêter de faire danser Roubaix. On est là, nous, en tant que danseurs, pour faire avancer les choses. Donc, hip-hop non-stop.